Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur le compte du CNC pour ce nouveau live Instagram. Notre invité aujourd'hui s'appelle Jean-Benoît Dinquel, musicien éclectique et ex-moitié du duo R, qui a une double actualité cinéma et musicale et qui va nous en dire plus lui-même dès maintenant tout de suite. Alors, on l'appelle. On le cherche. Alors, juste un petit instant. Alors, il va nous rejoindre tout de suite. Voilà, le temps juste qu'il se connecte et il arrive. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à JB, vous les posez en dessous. Et donc, s'il y en a qui attire notre attention pendant qu'on discute, ce sera avec plaisir qu'il y répondra. Alors, juste un petit instant. Il semble qu'il est déconnecté. Et alors, on arrive tout de suite. Hop, je préviens. Hop, un petit instant. Donc, son actualité, je vais spoiler un peu. Donc, il compose des bandes originales de deux films, qui est actuellement à l'affiché et l'autre qui va sortir la semaine prochaine. Le premier, c'est le documentaire Le Capital au XXIe siècle. Et le second, c'est Été 85 de François Ozon, qui sort mardi 14 juillet en avance. Donc, en avance d'un jour, parce que d'habitude, les films sortent le mercredi, mais là, c'est férié. Donc, alors, est-ce qu'il nous a rejoint ? Hop, toujours pas. Bon, il arrive, il doit avoir quelques instants de retard. Voilà. Donc, n'hésitez pas déjà à mettre, si vous avez des questions en commentaire, je peux déjà commencer à les lire. Donc, si vous avez des questions pour JB. Tac, tac, tac. Il arrive, hein. Il a juste quelques instants de retard. On avait dit 18 heures, mais effectivement, il y a un peu de flottement. Comme toujours. Hop. Ah, le voilà. Je le vois. Hop. Et c'est parti. Jean-Benoît Dinkiel. Qui connecte. Salut. Salut. Comment ça va ? Bien et toi ? Ça va très bien. Merci de nous rejoindre sur le compte du CNC pour ce live Instagram. Voilà. J'expliquais un peu ton actualité de la semaine. Donc, il est un peu chargé. Enfin, chargé. A posteriori, vu que tu as composé les bandes originales de deux films. Donc, voilà. Donc, le capital au XXIe siècle est été 85. Donc, si ça te va, on va commencer par le François Ouzon qui sort la semaine prochaine. Oui. Comment est-ce qu'il t'a recruté ? Comment est-ce qu'il t'a retrouvé sur ce film ? Tu peux, voilà, pour commencer. Ben, ce genre de choses, ça se passe via des gens qu'on connaît en commun. Donc, c'est souvent des techniciens du son ou du cinéma ou des agents. Et puis, je pense qu'il connaissait le groupe R et qu'il aimait les B.O. qu'on avait fait auparavant. Et puis, voilà. Disons que ce n'était pas sûr que je fasse la musique. J'ai fait des essais, des espèces de démos et puis ça a collé tout de suite. Donc, voilà, ça s'est fait assez facilement comme ça. Et qu'est-ce qu'il voulait ? C'était quoi ses consignes pour le film ou s'il t'en a donné ou il t'a donné carte blanche ? Il n'y avait pas vraiment de consignes mais j'avais un petit peu regardé ses films. Donc, j'avais remarqué que la musique qui était souvent sublime d'ailleurs était assez minimale, assez puissante harmoniquement et puis avec des cordes, du coup. Quelque chose d'assez romantique, d'assez puissant émotionnellement. Donc, du coup, avec pas trop de percussions. Voilà, donc j'ai à peu près ciblé à peu près ce qu'il voulait comme ça. Et sinon, je me suis complètement laisser aller. J'ai imaginé des choses. Voilà, c'est mon imagination qui est tombée d'accord sur un son ou une production particulière. Et comment est-ce que... Sur ce film-là précisément, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu... C'est dès le scénario que tu commences à composer ou dès que le tournage a commencé, on t'envoie des images ? Comment ça se passe ? Tu sais, quand tu fais de la musique de film, il y a plein de méthodes différentes. Il y a tous les quatre figures. Tu peux très bien arriver même avant que le scénario soit décidé. Ou alors, au contraire, le film peut être monté, fini. Et puis, les musiciens font de la musique à ce moment-là. Il y a tous les quatre figures. Mais là, en l'occurrence, avec François Auzon, j'ai eu la chance d'avoir le scénario entre les mains. Donc, du coup, il n'y avait pas d'image qui était tournée encore. Et j'ai imaginé la musique et les thèmes principaux en fonction de la lecture du scénario. Et finalement, c'est quelque chose d'assez génial parce qu'il n'y a pas des contraintes de l'image. Parce que l'image enferme un peu la musique au niveau du timing, par exemple. Lorsqu'on fait de la musique sur une séquence, il y a un début, il y a une fin. Il y a un milieu et c'est quelque chose de très spécifique. Tandis que, pour le scénario, il n'y a pas vraiment de notion de temps. Donc, on peut plus se libérer et se laisser aller dans quelque chose de très inspiré. Et donc, après, comment est-ce que François, il adapte ta musique à son film ? Il te demande après, il te fait des retours. Par exemple, il applique, disons que tu as composé un morceau. Disons que je fais la musique et puis la monteuse ou le monteur essaye de faire rentrer la musique dans les séquences. Et parfois, ça marche. Et parfois, il faut retoucher. Il faut retirer parfois des instruments ou alors il faut allonger certaines parties ou alors il faut éditer et composer, disons, donner de la vie par rapport à l'image. Donc, on adapte, en fait, par rapport à l'image, par rapport à ce qui se passe dans le film, notamment pour ne pas gêner et à la fois pour catalyser, pour donner quelque chose d'émotionnel et de construire quelque chose en fonction de l'image. J'ai eu la chance de voir le film mardi et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de tes musiques qui faisaient très thriller, très ambiance un peu inquiétante. Ce n'est pas trop pour spoiler le film, mais il y a un peu une intrigue dramatique. Et donc, je voulais savoir est-ce que tu penses que c'est le cas ? Est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu recherchais ou pas du tout ? Oui, oui. Je pensais que quand tu disais thriller, je pensais que tu disais... Tu parlais de l'album de Malcolm Jackson, mais je ne crois pas. Non, mais moi, ce que je recherche souvent, c'est une beauté assez sale ou une beauté morbide, voire j'aime bien les sons d'arc. mais quand on creuse justement dans cette émotion négative et un peu inquiétante, un petit peu angoissante, il y a de la lumière derrière. Il y a une complaisance émotionnelle dans l'émotion un petit peu angoissante. J'aime bien faire ça. C'est quelque chose qui me vient naturellement parce que le film aussi est, comme tu l'as dit, dramatique. Il y a assez une histoire d'amour, mais elle tourne mal en fait. Elle est aussi parfois pesante. On sent que c'est en train de virer, que la solution chimique qui marchait à un moment, elle est en train de tourner. Donc du coup, il faut cette composante d'inquiétude et d'émotions qui... Même la musique, en fait, le thème peut être lumineux et puis on sent derrière qu'il peut devenir assez dark. Et voilà, ça c'est vraiment... C'est quelque chose qu'on sent, qu'on apprend à faire à la lecture du scénario où c'est quelque chose qui est un petit peu instinctif en fait. Le scénario était très précis ou c'est quelque chose de plus... Enfin, à quoi ça ressemble un scénario de François Roson ? C'est très détaillé ? Ouais, c'est assez détaillé, ouais. Oui. C'est détaillé au niveau des émotions, au niveau des dialogues. Les dialogues sont précis, ils sont bien montés. Voilà, il n'y a pas... Enfin, moi j'ai eu un scénario fini, vraiment, qui a dû... Je ne sais pas quelle version c'était, mais c'était vraiment quelque chose de travaillé. Donc, effectivement, c'est très... Je pense que les films de François Roson sont très narratifs. C'est vraiment... L'histoire est très solide. Toute scène est bien pesée. Il n'y a pas... C'était très dramatique aussi. La connexion a été perdue d'un coup. On va le rappeler tout de suite. Excuse-moi. Ouais, ça a complètement zappé. C'était pas mal. C'était très dramatique. C'était très thriller, mais tu penses après que... Je pense encore à Michael Jackson. Ouais. Donc, je sais juste ce que je disais, du coup. Donc, tu parlais du drame, de l'écriture de François Roson, très détaillé. Ouais, du scénario qui est bien construit. Et voilà, il y a vraiment une progression qu'il faut respecter. Et c'est... Généralement, ces films sont tirés d'histoires. Là, en l'occurrence, c'est un livre. Donc, du coup, je pense que le livre a été réduit pour que ça puisse tenir dans un film. Mais tout est concis, tout est bien pesé et c'est bien construit. Alors, quelqu'un nous pose comme question d'où viennent tes inspirations ? Donc, j'imagine que c'est précisément pour été 85. Est-ce que tu t'es inspiré de choses ou tu t'es très simplement inspiré de ton propre travail ? Est-ce que tu vois ça dans la continuité de ce que tu fais ? Voilà, je ne sais pas si... Les inspirations, elles sont multiples. Elles sont... Bien. D'une part, comme tout musicien, en fait, j'ai un travail hygiénique. C'est-à-dire, je joue de la musique classique dont du coup, je nourris des arrangements et de l'écriture de la musique classique en général. Ça, c'est une composante. Deuxième composante, c'est que j'écoute d'autres musiques de films. J'écoute... Je vais voir des films au cinéma et puis je regarde des séries chez moi aussi et je crois que j'écoute plus les films que je vais voir. Du coup, on se demande toujours « Ah ouais, lui, qu'est-ce qu'il a fait sur cette scène-là ? » Et tout ça. Donc du coup, je me relâche, j'écoute les possibilités qu'offrent les compositeurs de maintenant et quels trucs et quelles émotions ils utilisent parce que je pense que dans la musique de film, il y a aussi des tendances. Il y a des... entre guillemets, des modes de production d'instruments. Il y a, je ne sais pas, des instruments qui sont plus à tendance que d'autres. Il y a aussi des instruments électroniques parfois qui sont au cinéma et j'étudie un petit peu comment ils sont utilisés. Et puis, la troisième composante, c'est le lâcher-prise. En fait, j'essaye. J'essaye plein de choses et puis, voilà, j'essaye de comprendre si ça marche avec l'image, si je peux l'envoyer ou pas, est-ce que ça sert le film parce que finalement, la musique de film, c'est vraiment ça. Le film est plus important, c'est le film qui drive tout et il ne faut pas gêner l'image. En fait, il faut proposer une musique qui va déstabiliser le film mais d'une façon intéressante, d'une façon qui va faire qu'on va être encore plus pris par l'émotion du film. Il faut aller, en fait, il faut servir l'émotion du film au maximum mais en même temps, la musique ne va pas raconter forcément la même chose que l'image. Par exemple, s'il y a une scène triste, peut-être qu'il ne faut pas mettre de musique triste. Donc, voilà, on peut être aussi en opposition et donc, il y a tout ça qu'il y a à étudier mais sinon, en fait, je fais beaucoup de maquettes avant de me lancer dans l'enregistrement. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une scène qui est un petit peu difficile, j'enregistre, en fait, des plages de piano pour vraiment étudier si l'écriture de la musique même, les accords, la mélodie, si vraiment l'ambiance est là ou pas, si ça va marcher avant de mettre des violons ou mettre des instruments électroniques ou quoi que ce soit parce qu'en fait, arranger, ça prend beaucoup de temps. Donc, si je me lance, en fait, dans une musique qui, a priori, ne marche pas déjà au piano, ça ne va pas le faire. Donc, j'essaye d'obtenir vraiment une écriture musicale qui sert, en fait, de l'écriture de l'histoire du film. Donc, c'est ça, ta méthode de travail, c'est que tu composes d'abord au piano et ça, une fois que ça marche, comment tu passes à l'ordinateur ou tu as des musiciens ? Je fais du piano mais après, parfois, il y a d'autres choses. Par exemple, je sais qu'un vibraphone va marcher donc je vais faire un vibraphone directement. Ce n'est pas forcément automatiquement le piano. Parfois, ça va être des percussions qui vont marcher. Donc, du coup, j'enregistre directement des percussions soit parfois des plugins ou alors j'ai quelques percussions au studio donc j'enregistre ça directement. mais oui, je pense que l'art du maquettage c'est la source justement de faire une bonne musique de film parce que c'est assez ingrat ça veut dire qu'il faut essayer plein de choses en fait. Il ne faut pas du tout se limiter à un thème ou quoi que ce soit et avant de proposer quelque chose il faut essayer plein de choses et pour ça il faut aller vite donc du coup maquetté permet justement de discerner si on peut se lancer en fait dans un enregistrement plus complet. J'ai l'impression d'ailleurs en écoutant tes BO d'avant quand tu parles d'un thème que justement tu n'es pas perche j'ai l'impression que tu ne fais pas un thème que tu répètes tout au long de la BO mais tu essaies de faire chaque chanson indépendante enfin chaque chanson chaque morceau soit indépendant les uns des autres ou pas ? Oui, j'essaye quand même de trouver un thème et parfois le thème je compose des variations du thème et ça peut être des variations très éloignées j'essaye de rester sur le thème sur deux thèmes ou trois thèmes et puis généralement je m'en éloigne ça dépend un petit peu du réalisateur depuis le temps c'est bien avec un soir au long c'était assez plus d'un thème pardon Jean-Benoît mais on ne t'entend plus c'était très étrange ta voix baissait et ça faisait une ambiance vraiment super je pense que j'ai mis mon doigt sur le micro c'est pour ça c'était super ça faisait vraiment une expérience sonore donc oui sur le film ça se passe pendant l'été 85 et sur la BO il y a Banana Rama il y a The Cure Jean-Bas Rod Stewart est-ce que ça voilà donc il y a ta BO et il y a à côté des titres un peu plus vintage est-ce que ça c'est ton univers qu'est-ce que t'écoutais toi en 85 je sais pas 85 c'était assez jeune je crois que c'est l'époque c'est peut-être à sortir en boom et justement dans le film il y a cette synchro je crois que le groupe c'est Star de la pub ou c'est le morceau qui s'appelle Star de la pub je sais plus et du coup voilà j'écoutais ça je me souviens d'être allé à une boom d'une amie de ma classe et puis il y avait cette chanson-là et François Ozon la reprise dans le passage où les deux quand ils sont dans une boîte ils dansent en fait ils écoutent aussi des musiques au Walkman et il y a ce morceau qui est hyper fun en fait qui est vraiment de 1985 et qui est que j'adore mais t'es pas tombé par exemple la musique elle fait pas parce que c'est vrai qu'en ce moment dans les films de genre on a tendance à faire vraiment une musique très années 80 avec beaucoup de synthé et tout ça à cause de l'influence de John Carpenter qui est très importante et donc mais par contre là t'es pas allé t'es pas allé là t'es pas non c'était conscient ou c'était vraiment tu voulais l'éviter ça ? oui enfin je voulais faire je voulais rester plutôt acoustique ou alors mélanger tu vois des cordes avec des séquences de synthé mais je voulais que ça semble vraiment à une BO classique entre guillemets parce que je sais pas je voulais que ça sonne vrai que ça sonne musique de film et d'ailleurs peut-être pour être un petit peu en opposition avec les autres morceaux de synchro qui sont spécifiques à certaines scènes donc quelque part en fait la musique de film vraiment proprement dite du film elle est narrative elle est elle est évolutive en fait tandis que les synchros elles sont c'est des situations en fait vraiment spécifiques avec donc quand ils sont dans une boîte il y a cette synchro qui passe voilà donc bah on va passer à parler parce que voilà on va essayer de passer au deuxième film donc c'est le capital au XXI siècle alors là c'est un documentaire voilà donc bon ça a l'air mais est-ce que tu considères que ça change vraiment quelque chose de faire la BO par rapport justement à l'été 85 est-ce que ça change quelque chose de faire une bande originelle de documentaire ouais ça n'a rien à voir l'été 85 c'est une vraie histoire il y a un début il y a une fin voilà donc il peut y avoir des thèmes qui se développent tandis que le capital du XXIe siècle c'est un documentaire sur l'économie et du coup on ratisse en fait toute l'histoire ça part du XVIIIe siècle et on arrive dans le futur même en 2020 et peut-être en 2025 donc du coup il y a vraiment des temps différents et puis et puis en fait dans le documentaire il y a vraiment voilà il y a à la fois la guerre mondiale il y a l'esclavage il y a à la fois je ne sais pas l'économie à Wall Street donc il y a vraiment ça part vraiment dans toutes les directions et je pense que mon son a unifié un petit peu la BO parce qu'il y a quand même quelques belles plages électroniques qui reviennent et qui sont assez grandioses à un certain moment donc voilà mais après je crois que le documentaire est assez fourni il y a beaucoup d'informations notamment au niveau des dialogues au niveau de l'image en fait il y a beaucoup d'images d'archives ça va assez vite et je pense que ce que j'ai essayé de faire c'est que la musique pose un peu enfin fasse respirer le documentaire et que ça devienne un petit peu voilà essayer d'apporter un peu de la contemplation alors il y a notamment un truc qui m'a fasciné c'est que quand on écoute la BO à part il y a un thème qui s'appelle évasion fiscale on me demande comment t'illustres justement ce passage des films où tu dis tiens évasion fiscale est-ce que voilà est-ce que tu là tu te calques comment tu te calques sur le montage ou tu je pense que c'est parce que c'était un passage d'évasion fiscale et que donc du coup voilà j'ai nommé le morceau par rapport au moment en fait du film je pense que c'est la main chose à faire parce qu'il y a tellement de musique donc du coup aussi c'est un petit peu pour pouvoir tu sais me repérer moi c'est l'hiver évasion fiscale c'est quoi en fait cette musique ah oui d'accord c'est le passage du capital du 21ème siècle sur l'évasion fiscale mais sinon ouais sinon voilà le titre est vraiment lié au film et pas forcément à la musique j'ai vu une interview de toi où tu parlais de la déo et tu disais que c'était avec ce film que tu avais vraiment compris ce que c'était que de faire de la musique de film ouais voilà est-ce que tu pourrais voilà tu pourrais nous expliquer justement un peu plus ce que tu as compris avec ce film sur la musique et bien comme il y avait des montages assez précis et très serrés j'ai vraiment accompagné l'image et comme c'était assez speed il fallait vraiment des évolutions très précises des crescendos des arrêts vraiment des je sais pas des ruptures des choses vraiment très précises qui étaient imposées par le réel donc du coup j'étais complètement driveé en fait par l'image et quelque part tu vois avant de commencer le morceau on me disait ben voilà alors là il y a un tempo lent pendant 4 secondes après il y a un break après ça s'arrête après il y a une énorme accélération et là ça explose complètement à la fin et du coup en fait toute l'énergie du morceau est imposée par l'image et je me suis dit que finalement c'était ça la musique de film c'était vraiment trouver le son du film et que c'était l'énergie du film qui imposait le son vraiment et pas le contraire en fait parce que quand tu viens un petit peu de la pop finalement tu fais au gré de ton inspiration il n'y a pas de cadre forcément ou alors tu t'imposes un cadre à toi même qui est vraiment lié au concept de l'album dans lequel tu es voilà mais là c'est l'image en fait qui vraiment qui cadre à fond la musique et je ne pouvais pas faire ce que je voulais en fait j'avais un cadre très précis avec des choses à respecter et puis je ne pouvais pas faire vraiment ce que je veux mais en même temps dans ce cadre tu as une liberté infinie aussi avant de composer en solo des bandes originales de films avec R vous avez fait des bandes originales de films est-ce que tu vois aussi une nette séparation entre ton travail et celui de R sur des musiques de films ou pas du tout dans la continuité aussi ah oui non mais R ça fait 5 ans qu'on a 6 ans qu'on a rien fait je pense donc du coup c'est une période de ma vie et puis j'ai évolué dans autre chose voilà c'est il doit rester il reste l'inspiration il reste il reste l'expérience en fait mais je crois que j'ai vraiment dérivé dans autre chose et tant mieux d'ailleurs parce que j'ai pas enfin R c'est une certaine période de ma vie il y a des super disques mais voilà je pense que la musique de film est tellement plus c'est comme une espèce de je sais pas de de pas de stéréo en fait qu'on doit qu'on doit pétrifier tout le temps pétrir pardon tout le temps et du coup j'ai l'impression de d'aller plus loin dans la musique finalement d'essayer plus de choses de de faire des expérimentations sonores plus plus intenses et puis d'élargir un petit peu mon spectre de production sonore quelque part tu penses explorer de plus de trucs en fait c'est ça ouais à cause justement du cadre imposé par le film et par les réalisateurs et finalement c'est un service qui me rende parce que il me rende plus puissant c'est à dire que je sais pas le paysage émotionnel musical que je suis amené à faire il est beaucoup plus large et là tu vas dans un très proche avenir tu vas composer la bande enfin tu l'as déjà fait je pense d'un film d'Olivier Babinet Poisson sec c'est ça ? ouais voilà c'est la deuxième fois que tu bosses avec lui si je me trompe pas toujours ah oui tu as fait Swagger qui est une déante aussi ouais elle est vraiment super et donc est-ce que ça sera dans le même style aussi ou pas du tout ? je dirais oui je dirais oui mais Poisson sex est un peu plus étrange quelque part c'est un peu plus entre farfelu étrange et et ambiant en fait du coup il y a des enfin en plus Swagger je crois que c'est plus court je me souviens plus mais il y a plus de musique en fait dans Poisson sex et puis dans Poisson sex aussi il faut voir le film mais c'est un petit peu comment dire c'est pas comique mais c'est très léger mais en même temps il y a un fond de catastrophe quoi il y a quelque chose d'assez angoissant dans le fond donc il y a un petit peu ça aussi qui traîne un petit peu de de musique dark mélangée à des choses complètement ambiantes il y a beaucoup il y a plus de recherches dans la texture sur Poisson sex que dans Swagger et donc juste pour revenir un peu tu avais la dernière fois que vous avez fait une bande originale de film avec Air c'était sur le voyage dans la lune c'était un truc ça aussi très original parce que c'était une nouvelle version colorisée et donc vous avez été engagé pour faire pour faire la musique du film et donc et avant c'était Quartier lointain aussi si je me trompe pas ouais c'est ça voilà et donc par rapport à ton expérience en solo voilà encore une fois est-ce que est-ce que tu penses que vous pourriez faire une autre notre BO ensemble sous le nom Air ou tu penses que c'est vraiment fini et que tu enfin que tu penses que tu feras enfin par rapport à ce que tu me disais avant tu resteras d'un quel voilà je sais pas trop mais ça dépend de ce qui peut arriver évidemment si un réalisateur nous appelle pour un énorme film et que et qu'il veut absolument R je vais réfléchir évidemment mais sinon non parce que parce que je me sens plus libre en solo et puis aussi je sens que j'ai une interaction aussi avec quelqu'un et ça peut être les gens du cinéma ça peut être un producteur ou ça peut être justement le réalisateur et donc du coup je me documente plus aussi qu'auparavant c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure en fait j'écoute aussi d'autres choses d'autres d'autres musiques ça peut être des musiques contemporaines aussi ça peut être Philippe Glass ça peut être Steve Reich ça peut être Moondog ou je sais pas quoi ça peut être autre chose et aussi la musique de film donc du coup j'ai l'impression d'avoir de faire de la musique aussi avec d'autres références et puis j'ai tellement fait de duos aussi dans ma vie d'ailleurs là je fais aussi un album avec Jonathan Fitoussi qui est un musicien de musique électronique donc je fais toujours des duos avec des gens et ça me nourrit énormément mais pour la musique de film tant que je peux être seul j'essaye de rester seul et puis tu sais quand tu es musicien aussi de la musique de film il y a d'autres musiciens qui viennent jouer avec toi là pour Poisson de Sexe il y avait de la guitare il y a eu aussi j'utilise un quatuor donc du coup on fait des choses ensemble donc c'est fun et là tu parlais de te renseigner de chercher dans d'autres musiques et tout est-ce qu'il y a des bandes originales récentes qui t'ont marqué genre que tu auras vu soit à la télé enfin soit sur une série soit sur un film en disant ah dis donc la BO elle est ouais bien sûr ouais est-ce que t'as des souvenirs récents ouais ouais par exemple j'ai adoré la musique de 1917 ah ouais de Thomas Newman ouais pardon qui est génial qui est vraiment qui est magnifique parce qu'il y a vraiment des plâches sonores acoustiques où ce sont des continuums comme ça qui qui peuvent rester à l'image pendant assez longtemps puis à un moment l'instrument apparaît et ça ça augmente il y a une crescendo il y a un thème qui apparaît et puis il y a une espèce de puissance comme ça sonore qui est fantastique et en même temps l'écriture elle est extrêmement simpliste elle est pas simple elle est simpliste avec vraiment une science de l'arrangement qui est qui est vraiment présente et que j'adore quoi sinon qu'est-ce qu'il y a comme en fait j'adore toujours Hans Zimmer notamment pas forcément pour l'écriture de la musique mais pour les textures sonores et les idées de production qui sont à chaque fois fantastiques est-ce qu'il y en a une en particulier qui est de Zimmer que tu as il y a Interstellar et il y a aussi Dunkerque que j'adore Interstellar tout le monde adore cette BO mais Dunkerque j'ai l'impression que c'est plus mitigé mais je trouve que la musique de Dunkerque elle est extraordinaire parce qu'il y a vraiment des je sais pas des orchestres derrière des espèces de drones d'orchestres qui sont dépitchés qui sont détunés qui évoluent en fait comme ça et qui sont vraiment ultra puissants donc ce serait le genre de film que tu rêverais de faire un peu quelque chose à la Christopher Nolan ou quelque chose à la Samen c'est une espèce de film hyper épique j'aimerais bien pouvoir évoluer et progresser et pouvoir accès à de plus grands orchestres c'est ça parce qu'effectivement tout est budgété donc c'est super la musique électronique et tout tu peux faire vraiment des choses hyper puissantes c'est fou mais j'aimerais quand même expérimenter dans l'acoustique et pouvoir avoir à disposition plus de cordes pour avoir un son plus puissant à des moments mais il faut le film qui va avec le message est passé j'espère quelqu'un dans l'assistance donnez-lu un grand donnez-lu un orchestre et comment tu trouves comment on considère les musiciens de bande originale en France c'est quoi ton avis là-dessus sur la musique de films français de cinéma français spécifiquement ça dépend en fait ça dépend ça dépend des milieux ça dépend du style de cinéma ça dépend des réalisateurs aussi n'ont pas le même rapport avec les musiciens ça dépend vraiment de plein de choses je pense que les comédies un petit peu romantiques à la française la musique est plus là pour habiller il n'y a pas vraiment de challenge et puis il y a des films d'auteurs comme celui de François Ozon qui sont plus puissants ou la musique est plus importante donc du coup le compositeur a vraiment une place comme un acteur invisible ou comme un auteur je pense qu'en France au cinéma dans un certain cinéma français quand même le compositeur est bien considéré et il est considéré comme auteur du film j'ai l'impression que pour un autre cinéma aussi aux Etats-Unis ou en Angleterre le compositeur est plus parfois considéré comme un technicien et comme les producteurs ont plus le pouvoir tu sens que tu es plus sur un siège éjectable en fait alors pour finir vu que là on arrive bientôt au bout désolé voilà mais il y a Ennio Morricone qui est mort ah oui et j'aurais aimé savoir est-ce que est-ce que pour toi ça fait partie de tes influences en tant que musicien et compositeur de films est-ce que est-ce qu'il a compté pour toi musicalement ou pas du tout ah oui bien sûr je pense qu'il a compté pour plein de musiciens c'est vraiment une référence ultime et c'est vrai c'est vrai que Ennio Morricone il a fait je crois plus de 500 musiques de films et il est admirable pour tous les paramètres de la musique il y a à la fois pour l'orchestration c'était un des premiers qui a fait des timbres nouveaux avec des instruments nouveaux avec des guitares électriques et mélanger des orchestres et aussi vraiment une émotion mélodique hors du commun qui allait tellement bien avec les films de Sergio Leone et puis voilà il est incontournable évidemment et la musique ça conserve c'est chouette il y a une béo de lui que tu préfères ou dont tu te rappelles avec plus d'émotion que les autres ou pas ouais la béo classique du bon de la bourreau t'es le truand qui est tellement belle notamment le passage où l'orchestre joue parce que il y a un des je crois que c'est le truand non la brute qui se fait casser la figure et en fait l'orchestre doit couvrir le bruit de la bataille donc c'est un peu c'est assez dark j'aime bien et bien super ben voilà on arrive un peu au bout de notre temps malheureusement ah ouais c'était passionnant merci beaucoup JB d'avoir pris le temps de parler avec nous donc on rappelle été 85 sort mardi le capital au 21ème siècle est actuellement en salle voilà et poisson sexe sort le 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 je sais pas trop je pense qu'en septembre je crois mais je je suis pas sûr alors je dis ça tout de suite parce que le 2 septembre exactement ah ok donc voilà et voilà et donc pour plus de donc pour plus de ta musique voilà ah oui ici une toute petite dernière question j'aurais aimé savoir c'est quoi d'après toi ta bande originale t'as préféré de toi de celle que tu as composée celle dont tu es le plus satisfait parce que tu disais que le capital ça t'a vraiment montré ce que c'était d'être compositeur mais est-ce que c'est voilà mais en fait j'écoute pas ce que je fais comme un acteur qui veut pas se voir ouais voilà j'écoute pas ce que je fais et je me juge pas en fait donc je pense que tous les artistes jugent leur travail par rapport à la réaction des gens c'est impossible de de pas considérer en fait le public mais mais personnellement je sais pas Virgin Suicide avec R ça a vraiment été quelque chose d'incroyable et puis bon je pense que la musique de Poisson Sexe est vraiment très ambiante elle me plaît beaucoup elle est assez originale il y a vraiment des passages divers il y a une certaine profondeur dans le malaise en fait qui est super dans cette BO après Virgin Suicide vous avez dû avoir des trucs vous aviez dû avoir plein de propositions dans tous les sens ou pas du tout non pas tant que ça non ok non c'est vrai non non je sais pas pourquoi je sais pas il y a on a eu peut-être quelques propositions mais c'était pas forcément pour des grands films voilà et puis il y a certains films aussi qu'on a ratés parce qu'on n'avait pas enfin on n'avait pas le temps de le faire parce qu'on était en tournée donc du coup il a fallu dire non à pas mal de choses des gros trucs enfin des trucs plus américains entre guillemets ouais il y a aussi des choses françaises ouais mais la musique de film ça prend beaucoup de temps et je pense qu'aussi pour les producteurs et pour les réalisateurs donner une musique de film à un groupe pop c'est pas évident parce que le groupe pop il a ses priorités notamment les tournées et ses albums et aussi il est comment dire il est il est indépendant il a son propre avis donc peut-être que du coup ça peut clasher avec une certaine autorité du film quand t'es musicien de musique de film tu te mets un peu au service quand même voilà en fait c'est un le film est un à la fois tu te mets au service du réalisateur mais aussi c'est un prétexte le film est un prétexte pour passer c'est son travail personnel voilà c'est un peu des deux c'est injecter son travail personnel son travail de recherche son émotion et ce qu'on aime au plus profond de soi dans la musique dans le cadre du film d'ailleurs ça me fait penser ça me fait penser à je sais pas si t'as écouté la musique de Tron l'héritage ouais oui de Zimmer et Daft Punk en fait voilà ça aurait été vous auriez pu être dedans en fait je me dis sur la place de Daft Punk ça aurait été ouais Daft Punk t'as fait des des super morceaux un peu plus électro j'ai l'impression et puis non c'était une super BO pour eux ça voilà ça se collait super bien avec leur image en tous les cas ouais c'est ça ouais et ben voilà super ah et pour finir une dernière chose pour moi ma BO préférée de toi c'est Summer d'Alante Kavaite absolument incroyable donc si vous nous écoutez les spectateurs si vous avez l'occasion de mettre les mains dessus et de l'écouter enfin voilà je voulais noter que c'est vraiment une BO démente en tout cas voilà donc j'ai hâte d'écouter de façon sexe voilà c'est ça ouais le film est génial il y a tellement d'actualité en plus c'est un petit peu un film d'anticipation ça se passe dans un futur très proche et c'est assez enfin il a été fait avant la crise sanitaire et du coup il paraît beaucoup plus plausible et réaliste qu'avant d'accord donc mais c'est un film de science-fiction un peu oui un petit peu ouais c'est un je sais pas comment comment le spécifier mais c'est un peu une comédie romantique d'en mélanger un film de science-fiction d'anticipation ouais et à la fois avec quelque chose d'assez un petit peu angoissant quand même c'est intriguant voilà c'est intriguant mais vraiment un film c'est assez original c'est vraiment c'est unique quoi il faut vraiment le voir c'est assez marquant et ça on est pris par le film assez facilement et les personnages sont extrêmement attachants et puis voilà c'est vraiment une aventure vraiment une aventure qui est histoire de ton quotidien super et donc voilà donc Poisson sexe d'Olivier Babinet le 2 septembre et été 85 mardi et le capital le 21ème siècle on m'aura fait la rentrée avec la musique de J.B. Dincel dans les oreilles voilà ouais merci beaucoup merci beaucoup J.B. de ta patience et de ton temps et dernier live en plus avant les vacances d'été et donc on se retrouve pour une prochaine fois j'espère ouais avec plaisir merci beaucoup à plus oh merci 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 merci